Donc entre 40 et 50 ans, c'est là où ça peut être important de voir si on ne peut pas envisager un dépistage qui serait personnalisé. Et du coup à ce moment-là se poser la question de dire mais est-ce que moi j'ai besoin de commencer à 40 ans ? Et donc il y a un certain nombre de critères qui rentrent en ligne de compte et il y a des consultations qui se sont ouvertes pour évaluer ce risque. Donc des consultations d'évaluation du risque. On a eu la chance d'ouvrir une de ces consultations à la Pitié-Salpêtrière et c'est d'ailleurs pour cette consultation que nous avons eu le prix Ruben Rose l'année dernière. Et qui permettent aux patients de venir nous dire bah voilà on prend tous leurs facteurs de risque, leur histoire personnelle, on met tout ça dans un modèle mathématique et ça nous sort... Un algorithme. Un algorithme et ça nous sort un niveau de risque, c'est-à-dire sur une courbe on va voir quel est le risque de cette patiente par rapport à une femme du même âge. Et soit on voit qu'elle est dans un risque standard et on va lui dire bah votre surveillance c'est la même que ce qui est recommandé entre 50 et 74 ans tous les deux ans par mammographie. Ou on va voir qu'elle a un sur-risque et recommandé une surveillance personnalisée. Et vous, vous travaillez sur un autre test. Alors... MyPEPS. Voilà, donc nous on participe à cette très belle étude qui a été mise en place par Suzette de la Loge de Gustave Roussier qui est une étude internationale. Cette étude, elle a pour objectif de dire est-ce qu'on fait mieux avec le dépistage personnalisé qu'avec le dépistage la même chose pour tout le monde. Il faut le démontrer. Et donc quel est le principe de cette étude ? C'est qu'on va utiliser le même type de modèle, on met tous ces facteurs. Et en plus on va faire un test salivaire qui va tester certaines protéines pour dire est-ce que vous êtes dans une situation à haut risque. Et donc quand une femme rentre dans cette étude, il y a un tirage au sort. La moitié vont avoir le dépistage standard et l'autre moitié vont avoir le dépistage personnalisé. Et cette étude permettra à la fin de dire est-ce qu'on fait mieux avec le dépistage personnalisé ? Il faut le démontrer. Et ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'on s'occupe de femmes qui ne sont pas malades. Et j'encourage toutes les femmes à participer à cette étude. Finalement, c'est prendre en main nous-mêmes la recherche et de dire c'est une recherche qui nous paraît intéressante. Et si vous le désirez, il y a un site qui s'appelle mypeps.fr. Vous pouvez avoir toutes les informations pour participer à cette étude.